bienvenue sur rock moderne une petite vidéo d'une dizaine de disques vinyles et on va essayer d'égayer ces tristes soirées d'hiver avec la présentation de ces disques alors le premier il ya essentiellement de la new wave mais aussi une bo que je viens de recevoir du label américain vous connaissez tous bien parce que je vous ai présenté pas mal de bo de ce label il s'agit de enjoy the ride records et là il s'agit de la bo de du cluedo ou clou en anglais donc c'est un film de 1985 de jonathan lynn réalisé par jonathan lynn et qui reprend sous forme de comédie je vais pas dire grotesque mais le jeu du cluedo que vous connaissez tous et d'ailleurs il ya une petite madeleine khan il ya une petite carte payé ici je sais pas s'ils mettent s'ils mettent des cartes différentes là il s'agit de madeleine khan une actrice l'actrice du film plus donc the credo de 1985 donc alors je sais pas si selon les disques c'est la même carte qu'il ya ou pas voilà on a ça et donc ici vous avez la distribution la production et c'est et la musique évidemment et 2 alors j'essaye donc regarder plus alors élène brennan tim curie madelaine khan christopher lloyd etc et donc c'est basé sur le cluedo et il était sorti ce disque pour les 40 pour le 40e anniversaire la sortie du jeu en 1945 puisque film est de 1985 alors musique composée conduit par john morris moi je vous ai tout dit après à vous de d'écouter mais elle est très 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 bonne assez classique mais vraiment excellente 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 bo alors ça a été sold out en quelques minutes j'ai enjoy the ride records il y avait il y avait trois versions deux versions je crois oui la testing pressing mais aussi deux versions colorées une plus limitée qui a été solde out en quelques secondes et l'autre un petit peu plus au bout d'une heure je pense a été solde out et mando a sorti l'exclusivité de chez enjoy the ride records exclusivité mando donc sur son site et ça a été solde out pareil en quelques en quelques minutes une une exclusivité peut-être moins jolie que celle que je vais vous présenter or il ya ce petit livret c'est ça qui est qui est intéressant mando avait sorti une édition en gatefold qui est super mais qui va qui valait déjà entre 200 euros voilà donc vous avez sans doute tous joué à ce cuédo colonel moutarde etc avec le chandelier dans la bibliothèque etc donc il fallait trouver qui avait assassiné qui dans ce jeu de société voilà donc donc voilà c'est ce que je voulais vous vous dire avant de vous montrer le fabuleux vinyle moi j'espère que j'ai été assez précis certains m'ont reproché de pas être assez précis face un peu invraisemblable tout ça voilà donc ça c'est l'édition je crois que c'est limité dans les 300 exemplaires voilà que avec des très bien pressé pas de pop pas de bruit de surface très bon remastering évidemment l'édition originale valait une blinde également et les éditions monde d'eau je crois vers 2016 il y en a eu deux aussi valait une blinde et donc très très bon très très bon enregistrement très bon pressage 180 grammes je peux plus vous conseiller puisque ça a été soldat assez rapidement voilà alors donc peu de bo en perspective parce qu'il ya beaucoup de préhendeurs qui sont retardés puis avec la crise qui s'annonce ça va pas s'arranger voilà enfin on verra bien alors ensuite alors disque new wave j'ai fait donc les disquaires à l'occasion de voyage avignon et à montpellier j'ai fait disquaires de montpellier et d'avignon et j'ai trouvé en avignon à 12 euros et il y a encore le prix ici ce super second album du groupe allemand camouflage méthode of silence je le montre et le disque était neuf c'est incroyable 12 euros était vraiment neuf le vigny je viens de l'écouter pas un craquement pas un bruit de surface c'est un disque neuf distribué par barclay donc bien sûr métronome musique allemagne à l'époque 1989 avec évidemment le single love is the shield qui a été composé par peter godwin qui avait travaillé avec mille jours d'ultravox et avec hans zimmer aussi les arrangements peter godwin était été fait par hans zimmer à l'époque donc love is the shield et il y a aussi une reprise de une reprise de on island du groupe de tony mansfield du chanteur tony mansfield le groupe new music et comme musique tony mansfield avait produit le premier album du groupe a a a a et notamment le morceau take on me donc voyez on island donc vraiment très 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 bon du que je cherchais depuis longtemps il ya une réédition mais qui vaut plusieurs centaines d'euros avec des démos et des maxi mais comme j'avais souvent les maxi déjà etc bon enfin là c'est l'édition originale et c'est la sous pochette oui impeccable et alors on a du mint pour 12 euros du mint alors que c'est un disque qui se vend quand même beaucoup plus cher dans cet état là faut compter je vais dire cinq ou six fois plus quand même voyez vraiment c'est il n'y a pas une micro rayure rien 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 du tout rien du tout voilà chez métronome camouflage évidemment à l'époque toujours mais excellent pressage excellent mastering 1989 donc on est un petit peu à contre courant de la dance et la techno de l'époque de la house surtout là c'est vraiment dû à pure new wave dans le sillage d'alphaville mais surtout de dépêche mode voilà dépêche mode donc dont on va parler justement alors j'ai également trouvé alors ça c'était en avignon et j'ai trouvé à montpellier alors ce disque que j'avais déjà mais c'est pas du tout un bout de lègue mais il est absolument neuf mais édition j'ai regardé dans les moindres détails les numéros de matrice tout ça c'est vraiment un pressage original français qui est même en meilleur état que mon original 9 puisqu'il n'a jamais servi c'est de craft fair computer world de 1981 avec dessus computer love et computer world de maxi d'ailleurs deux singles connus du groupe allemand également et on a évidemment le la sous pochette voyez tout est neuf c'est assez rare des disques qui ont plus de 40 ans et ici on a alors là je l'ai même pas nettoyé ni rien voyez il est neuf de chez neuf je l'ai écouté il n'y a pas de craquement rien du tout vraiment c'est incroyable donc chez emi france après ça je français pour compter à peu près dans les 80 euros pour voir un disque dans cet état là sans les frais de port sur discos donc là je l'ai payé une vingtaine d'euros environ peut-être un tout petit peu plus chez qui m'a fait un rabais oui parce que j'avais acheté un 30 oui 30 et 20 choix en fait il y avait deux disques donc je sais pas exactement combien à coûter entre 20 et 25 alors en avignon pareil j'ai trouvé deux disques de dépêche mode alors je pense ce sont des bootlegs mais quand même assez anciens parce qu'il y a des traces de jaunissement que j'ai payé j'ai marqué 23 en fait c'était 20 euros parce qu'on a arrondi l'addition vous voyez ici encore le prix et ce sont les singles dépêche mode le premier à la première compilation des singles de du groupe anglais donc dépêche mode entre 1981 à l'époque où les singles et les albums étaient produits par vince clark qui a fondé yazoo et le groupe erasure et on a également donc des singles plus tardifs jusqu'en 1985 avec on démarre par le premier single dreaming of me new life just can't get enough see you période de vince clark ensuite on a live in silence get the balance right qui ne figure que sur le qui ne figure sur aucun aucune compilation envie en vinyle autre que celle ci à ma connaissance et surtout get the balance right n'est pas sur les singles pardon étant single mais n'est pas sur le figure sur aucun album donc c'est intéressant d'avoir une version single autre que les versions maxi parce que sinon faut avoir le petit 45 tours everything comes love it in itself people are people master and servant blasphemous rumors et shake the disease que l'on trouve sur la compilation du best of dépêche mode volume 1 en version single et it's called art que l'on retrouve que sur cette compilation ou sur des singles mais qui ne figurent pas comme le précédent sur des albums shake the disease et ce sont des singles hors album comme get the balance right donc c'était intéressant de l'avoir en bon état voilà alors j'ai regardé un petit peu à mon avis c'est un bootleg qui est un petit peu ancien mais alors c'est vraiment une qualité de pressage extraordinaire mieux que chez mute bon j'ai pas trouvé à mon avis c'est pressé en allemagne vu les vues les le round up là de j'essaie de regarder et a marqué mute pourtant mute sur le je pense c'est un bootleg vu l'état mais c'est surtout qu'il ya un mastering aucun pop ni bruit de surface extraordinaire tous ces morceaux j'ai écouté vraiment c'est délicieux en plus il ya des versions single que je n'avais pas du tout donc je les ai découvertes sauf en cd mais voilà donc c'est du mute mais à mon avis un bootleg mais de quand même de très grandes factures je pense qu'il s'agit d'un bootleg allemand voilà donc je vous le remonte parce que l'on est vraiment très beau et vous pouvez pas les avoir sur discog ceci voilà donc je n'avais pas l'édition originale donc un gatefold ensuite on a évidemment l'album pour 20 euros l'album de depêche mode seconde mouture je dirais donc là aussi ça doit être un bootleg mais c'est la pochette de l'import allemand de l'époque alors il ya une petite erreur entre le disque et la pochette puisque on met ici figure dreaming of me alors qu'en fait il a été mis juste après juste juste après juste comme getting up voilà donc c'est tout et à la place il ya eu un autre titre qui figurait sur l'album anglais parce que l'album le premier album anglais la première version n'y figurait pas le morceau dreaming of me dessus et ce morceau donc a été remplacé sur les versions allemandes américaines et françaises par dreaming of me et après bien sûr ils ont sorti tous tous les morceaux en remettant de mine à la fin voilà un petit peu d'explication alors c'est assez intéressant moi qui ai toutes les versions des pêche mode c'est exactement le même centre tout ça ça a été et là on a du 200 grammes c'est vraiment très 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 lourd et un pressage extraordinaire pas un seul bruit de surface un mastering pas de crashment un mastering impeccable pas de pop de clics c'est mieux que du mute puisque je vous avais montré le le désastreux album mini album du chanteur de dépêche mode du deuxième chanteur mais c'est incroyable incroyable ce que ce qu'on peut avoir comme qualité quand même en bootleg je pense que c'est fait aussi en allemagne ça je vois parce que sur ici oui c'est pareil mute etc c'est la même chose c'est même origine de pressage alors si vous avez des renseignements en m'indiquant l'époque ça m'intéresserait voilà c'est une superbe pochette parce que la réédition est guette folle tandis que là on les ont réédité puis alors vraiment il n'y a aucune bon c'était plus a été plus brillante à l'époque mais il n'y a pas de n'y a pas de pixelisation c'est vraiment fabuleux fabuleux donc je regarde s'il n'y a pas des signes toujours produit par daniel miller l'évidence crise et le remixeur de dépêche mode qui a survécu à vince clark au départ de vince clark quand même qui a maintenu au départ dépêche mode jusque passeurs and servants je pense je crois qu'il a été là à peu près c'est le fondateur du label mute il a un petit peu porté à bout de bras dépêche mode après départ de vince clark et je l'en remercie alors ensuite restons dans les groupes anglais j'ai pu trouver à la fnac vraiment c'était ça a été vraiment ma semaine de chance parce que à la fnac d'avignon j'ai trouvé pour 27 euros j'ai la facture si vous ne croyez pas ici je vais vous la montrer la facture à facture voilà 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 ici pour 27 euros ici voilà ici 27 euros donc j'ai trouvé ce le 35 anniversaire de l'édition du titre 90 125 bon on va pas le prononcer en anglais de yes donc l'album de 1983 qui contient également honor of lonely heart la version single version album mais aussi des tas d'excellents d'excellents morceaux dans le style progressif mais très très électro mais tout à fait pop rock aussi voilà c'est dans la vraiment vraiment très 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 bon chez atlantic 1983 donc édition du 35e anniversaire qui vaut entre eux qui vaut à peu près 150 euros maintenant donc j'avais essayé de l'avoir et sur dix cox faut avec les frais de port faut compter 150 euros et là il traînait à la fnac depuis 2017 et vu qu'il y avait sur l'étiquette que la caissière a conservé puisque le code barre était lisible on pouvait voir 2017 voilà il s'agit d'une édition je sais pas si c'est eng sans vous l'avez présenté la fameuse tricolore version de ce fabuleuse album que dont j'ai le pitcher dit ce que je connaissais pas trop parce que pitcher dit j'ai pas trop écouté et vraiment j'ai pas été déçu c'est un très 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 bon album c'est pas c'est pas du tout de la new wave mais c'est de la prog mais excellente et surtout très très dans l'air du temps voilà de l'époque alors également alors ça c'est ça c'est encore au disqu'art d'avignon pour 8 euros un disque neuf de rendez vous alors là c'est vraiment une édition originale de chez Dreyfus distribuée par polygramme donc de Jean-Michel Jard rendez vous avec toutes les versions de rendez vous et la version single de 1986 voilà le 28 janvier 86 c'est vrai que c'était sorti avant l'été 86 voilà quatrième rendez vous alors je vais vous le montrer là aussi vraiment neuf pour 8 euros je sais pas ça doit pas bien coter alors moi j'ai la sous pochette était un petit petit peu jaune jaune etc vous voyez vraiment aucun craquement rien rien aucun bruit de surface pressage français évidemment en qualité mais vous voyez c'était vraiment même pas une seule micro rayures ni un craquement vraiment c'était fabuleux chez Dreyfus voilà donc ça me permet d'étoffer un petit peu la collection de Jean-Michel Jard voilà alors ensuite pareil d'occasion là c'est un petit peu une honte ce que nous fait je crois que c'est universal Polydor UMC oui parce que c'est une honte à force de ne pas rééditer ces albums de Style Conceal ça fait monter les cotes là j'ai pu l'avoir à 35 euros mais c'était le dernier quoi et en état nirmint n'était pas scellé mais effectivement il était neuf on peut le voir ici vraiment un disque sans pop sans craquement etc alors c'est assez intéressant Style Conceal je vous ai montré à m'entreprise groupe un petit peu jazzy pop rock du début des années 80 et là c'est l'album de 1900 je dirais si mes souvenirs sont bons c'est 84 ça il faut quand même que je me souvienne bon ça c'est l'édition de 2017 donc qui a été faite à peu d'exemplaires et c'était sorti en 84 c'est ça alors Café Bleu et il y a une face jazzy piano bas un peu donc très mélodieuse on voit qu'ils étaient doués quand même pour tout ce qui était jazzy dans la mouvance de Matt Bianco etc de cette de Swan Swan Sway aussi de cette cette époque jazzy et alors une autre face la seconde face très pop rock new wave avec un morceau de rap on commence par un morceau de rap ou de pas si on peut dire tripop ou plutôt rap incroyable voilà donc Gospel d'ailleurs qui s'appelle et je vais vous montrer donc tous ces titres et là j'ai l'impression qu'il y avait un petit livret c'est ça à l'intérieur que je vais vous montrer en plus avec le petit livret parce qu'il et ça vaut assez cher maintenant là c'était pratiquement l'un des derniers qui restait sur Discogs et parce que là ça vient pas d'Avignon et donc l'autre album aussi c'était pareil c'était le dernier aussi là c'est un des derniers vous pouvez en acheter un pour 60 ou 75 euros 75 livres en Angleterre avec les frais de port là il sera neuf voilà ou d'autres qui sont en mauvais état mais quand même à des prix à des prix voilà alors Paul Weller évidemment Mike Talbot qui a eu une bonne carrière solo Paul Weller on les voit vraiment c'est des artistes c'est ça qui me fait plaisir c'était vraiment des pros des pros alors qu'est-ce qu'on a là sur on a la discographie justement des singles et aussi de l'album donc de l'album ah non il n'y a que les singles là voilà vous avez que les singles qu'ils ont fait jusqu'en 84 parce qu'ils n'avaient pas trop sorti d'album en fait c'était surtout des compilations de singles au départ ils ont eu du mal à démarrer vous avez ce type de choses à l'intérieur de lecture blue café café bleu ça fait toujours plus snob de parler en français comme visage tout ça vous avez les paroles des chansons hop hop vous voyez ça n'a jamais été ouvert on voyait aucune trace en fait c'était neuf quelqu'un l'avait ouvert pour vérifier peut-être la couleur quand même vous montrer le disque parce que vous verrez qu'à la lumière bon c'est un bleu translucide mais vous voyez il n'y a aucune trace de du pop ni rien ni bruit de surface incroyable on croirait écouter un cd voilà certainement que c'est après master numérique mais enfin 84 il y a peut-être forte chance que c'était de toute façon on était dans du numérique déjà depuis le début des années 80 voilà alors ensuite groupe the temporary featuring maya donc groupe italo disco je dirais plutôt dense du début des années 90 je crois pas du début même de 1998 voilà donc italie phallox art farolfi fargetta et saglia voilà produit par giacomo maillolini etc voilà très morceau très très connu de l'époque je n'avais pas en cd c'est assez curieux il y avait un oubli et là j'ai pu l'avoir pour 4 euros vraiment sympa avec 6 euros de frais de port voilà ça m'a coûté 10 euros en france sur discos comme quoi il ya des gens honnêtes label polygrammes scorpion musique pressage français maxi de 1998 qui était neuf considéré comme neuf là vous avez été directement dans la pochette alors du coup je l'ai mis dessus une petite poussière là version extended et version edit version voilà vraiment il s'est pas fichu de moi pour 4 euros franchement ou 5 euros enfin je sais plus ça faisait 10 euros que les frais de port là vraiment ils voulaient s'en débarrasser je pense voilà et on a aussi groupe je crois que c'est duke sauce ah oui disque jockey avec le barbara stresson c'est à dire la reprise de bonnet m gota got home version version donc dense électro de chez global groove angleterre voilà ça c'était un petit peu plus cher une dizaine d'euros mais le disque était neuf voilà disque neuf je vais vous le sortir très bonne version du petit lota ont de 78 ses souvenirs oh là là j'arrive plus à le sortir de sa pochette voilà c'est vraiment neuf aussi vraiment sympa comme quoi on arrive à trouver sur discox des disques en état à des prix très mineste donc l'extended mix et on à la version edit version aussi voilà donc une très bonne version dessus, et ça c'était sorti il n'y a pas l'année, c'était sorti au début des années 2000, voilà, c'est vraiment assez récent, assez récent, pas récent si on veut dire, peut-être une dizaine d'années tout au plus, même peut-être moins, voilà j'ai plus l'année exacte, mais c'est des années 2000, alors 25 minutes, ça c'est bien, donc j'ai encore, alors ça c'était tout ce que je viens de vous présenter, que je vais tout ranger d'ailleurs, alors il y aura évidemment ça, mais j'attends encore un arrivage de HHV Records, voilà un petit peu, donc là j'en avais une dizaine de disques d'occas, enfin vous avez vu l'état, ils étaient vraiment en état mint, et puis donc j'attends d'en avoir 10, puis il y aura une BO, si surprise, peut-être qui arrive au compte-gouttes, il y a des préordeurs, mais tout est retardé, tout est, c'est une catastrophe, ça m'est très longtemps arrivé aussi, il y a des frais de douane à chaque fois, enfin bon, je commande moins maintenant aux Etats-Unis, il y a moins, sauf vraiment si c'est Matrix, si c'est Hook, si c'est vraiment des, ça peut être aussi, si ça ressort le dernier Dune de Hans Zimmer, voilà des choses assez exceptionnelles que je commande, où à chaque fois faudra payer 8 euros de droit de douane, puisque le transport, donc ça vous double le prix du disque, il démarre à 30 euros, il finit à 60, donc voilà, il faut vraiment que ce soit des choses qui vaillent le coup, donc ça s'est rarifié, même s'il y avait des choses assez intéressantes, qui étaient soldats assez rapidement chez Mondo, voilà, donc il y aura ça à vous présenter, qui a tout été écouté, il ne faut pas croire que je néglige la présentation de mes disques, alors évidemment je ne suis peut-être pas si précis que ça, mais c'est à vous aussi, je vous fais découvrir, à vous d'aller fouiller, de me demander des renseignements, puis d'aller écouter, puisque moi j'ai peur d'être censuré, je ne vais pas vous faire écouter chaque disque pour avoir des vidéos d'une heure et puis pour être après censuré, parce qu'il y a quand même des, surtout sur les morceaux récents, il y a au moins une fois sur deux, vous êtes censuré pour les disques qui viennent de sortir, c'est normal, ils ne vont pas, il faut quand même qu'ils vivent de quelque chose, c'est ces artistes, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout vous n'en faites pas, je suis là, je vous remonte le moral avec des vidéos et aussi vous verrez que dans mon mix, dans ma playlist, souvent je poste des clips vidéo qui sont en harmonie avec certains disques que je présente, que je vais présenter par la suite, donc ça c'est assez intéressant pour vous, donc vous pouvez écouter déjà certaines vidéos et regarder certains clips vidéo et comme ça, quand vous regardez mes présentations de disques, vous avez déjà entendu certaines chansons que j'ai présentées en disque, voilà, salut à bientôt.